Madame la Ministre, vous savez que la Commission européenne a publié en décembre dernier une proposition de directive pour donner des droits aux travailleurs des plateformes numériques et que cette proposition inclut une présomption de salariat pour ces travailleurs et ces travailleuses. Cette présomption de salariat, c'était une préconisation du Parlement européen qui avait voté en plénière en septembre dernier l'excellent rapport de Sylvie Brunet sur le sujet. Il vous sera d'ailleurs difficile de répéter ici, Madame la Ministre, comme vous l'avez fait au cours des derniers mois à l'Assemblée nationale en France, que ce rapport ne faisait absolument pas mention de la présomption de salariat. La rapporteure, notre collègue Sylvie Brunet, elle avait réussi à construire un consensus large entre les groupes politiques comme il est d'usage de le faire dans ce Parlement en respectant les positions de chacun et c'est ainsi que notre Parlement a abouti sur la proposition d'une présomption de salariat. Alors je suis très inquiète quand je lis, ça et là, dans la presse européenne, que le gouvernement français aurait l'intention de retarder les discussions autour de la directive en mettant à l'ordre du jour des réunions du Conseil uniquement la question de la transparence des algorithmes et en laissant de côté la question majeure du statut d'emploi. Je sais qu'en France, la présomption d'emploi n'est pas du tout l'idée que vous défendez. En France, vous avez choisi de ne pas toucher à l'utilisation frauduleuse du statut d'indépendant, de laisser les travailleurs sous leur statut de faux indépendant, sous prétexte que vous leur octroyiez des droits en matière de dialogue social. Ce qui revient ni plus ni moins à mettre en place ce fameux troisième statut dont rêvent les lobbyistes des plateformes. Je ne suis pas d'accord pour que la législation sur les droits des travailleurs des plateformes numériques soit un cheval de troie pour détricoter le salariat, mais bon, ici, ce n'est pas le sujet. Ce que je veux vous rappeler, c'est que le Parlement européen, tout le Parlement européen, attend de la présidence française du Conseil de l'Union européenne qu'elle s'inscrive dans le mandat proposé par la Commission européenne, qui lui-même reprend les préconisations de notre Parlement. Nous sommes déjà bien en retard sur la législation relative aux droits des travailleurs des plateformes. Je veux vous dire, Madame la Ministre, je veux dire au gouvernement français, pour conclure, qu'il n'est pas possible de perdre six mois de plus le temps que la présidence française du Conseil se termine avant que les plateformes numériques de travail aient enfin à assumer leur responsabilité d'employeur comme n'importe quel employeur de l'Union européenne. Alors, je vous le rappelle, le cadre annoncé par la Commission européenne à la présomption de salariat pour Pierre Angulaire, ce cadre, c'est celui dans lequel les négociations entre États membres doivent être faites. Je vous le demande, ma question est claire. Pouvez-vous me confirmer, Madame la Ministre, que le gouvernement français, dans le cadre de la présidence du Conseil de l'Union européenne, va suivre la position de la Commission européenne en inscrivant les négociations entre États membres dans le cadre proposé, qui est celui de la présomption de salariat ? Merci beaucoup. Sur les travailleurs des plateformes, la proposition qui a été formulée par la Commission est récente et elle est juridiquement assez complexe. Donc, elle nécessite une analyse approfondie. Donc, en tant que présidence, je peux vous assurer que nous jouerons tout notre rôle, c'est-à-dire de permettre un examen par le Conseil, de faire avancer les négociations. Donc, le sujet n'est pas celui de la position de la France, mais celle du Conseil, avec notamment la nécessité qu'on puisse permettre à chacun des États de bien expertiser l'ensemble des sujets. Pour l'instant, il n'y a pas de position arrêtée de la part de la plupart des délégations. Mais en tout cas, c'est évidemment un sujet que la présidence française fera progresser autant qu'elle peut dans les mois qui viennent.